et bonjour twitch hop j'ai coupé la musique j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne semaine un bon week end que vous passez de bonnes fêtes je vous souhaite déjà l'avance pour ceux qui sont sur les lives une bonne année une bonne année 2024 également pour ceux qui sont en rediff et on va se retrouver aujourd'hui donc pour cyberpunk vu que dimanche c'est compliqué de faire le live je le fais aujourd'hui et bien évidemment on va aller s'occuper alors il me reste les quatre fins à faire pour le jeu de base et après il me restera les dlc à faire bon ici jusqu'au moment où on fait le choix d'avec qui on va faire la tech on va zapper parce qu'on s'en et on va commencer par un quoique peut-être que je pourrais faire une sauvegarde juste avant le dialogue on fait le choix et ainsi ça me fait des conversations en moins à faire mais on va commencer avec les nomades aujourd'hui on s'appelait conversation on ne l'aime pas on lui fait comprendre les liens du sol c'est la famille le allez on s'appel comment ça ou c'est non 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 mais allez Un peu d'air, ça va te faire du bien, dépêche. Allez, on avance. J'essaie d'avoir un maximum de mes conversations. On se retrouve chez le docteur, normalement. Allez, on zappe. On s'en fout de ça. En vrai, on veut juste aller faire pan-pan. Ce qu'il me faut, c'est une sauvegarde ici. Très bien, alors là, est-ce que je peux faire une sauvegarde ? Je peux faire une sauvegarde. C'est le bon moment, donc je fais une nouvelle sauvegarde nocturne et ainsi on pourra venir ici directement pour faire les trois autres fins parce qu'on va faire toutes les fins du jeu principal et puis on se rébrouillera pour faire des... Je te voyais rire. Mais tu fais comme tu veux. J'ai entendu des pensées. Allez. Allez. Ah oui, il me restera les... En fait, là, il me reste six succès. Deux succès qui ont un lien avec les missions de fin, mais je veux faire les six dans tous les cas. Et quatre succès qui ont un lien avec le DLC et il faut que je recommence le DLC pour y arriver. Donc j'ai recommencé une fois le DLC. Au moment où on doit faire le choix de suivre Song ou non, à ce moment-là, je ferai une sauvegarde. Ça ressemble pas au Jacket qui est venu. Et ensuite... C'était il y a longtemps. Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos. Crois-moi, avec Seigneur Awel sur une épaule. Après que je... Donc voilà. Et il y a une nouvelle fin avec le DLC, mais pour ça, il faut qu'on fasse... Comment dire... Il faut que Song finisse entre les mains de la FIA. FIA. Et donc pour ça, il faut recommencer. Est-ce qu'on peut faire une sauvegarde ? Non. Euh... Alors... Mince ! Ah bah je continue euh... Je continue à appeler Paname. J'appelle Paname... Pas plus... Je... On appelle son... Love Interest. Salut. Paname. Salut. T'as une idée de l'or qu'il est ? Désolé de t'appeler aussi tard. C'est pour ça que t'appelles ? Pour t'excuser de ruiner une bonne nuit de sommeil ? Il y a... Il y a un truc que je dois faire aujourd'hui. Ça sera risqué, et pas qu'un peu. Mais je dois le faire. Et qu'est-ce que c'est ? Je peux pas te le dire via Com. Je peux pas. Alors tais-toi et dis-moi juste où t'es. En ville ? Ouais. Ok. Alors pose ton cul quelque part et attends-moi. J'arrive. Tu comprends pas ? Je peux plus attendre. Ça a un rapport avec le truc dont tu m'as parlé l'autre fois ? Ouais. Alors je vais te dire un truc. On peut toujours s'en sortir. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas respirer avant deux ou trois fois. Et tu vas bien réfléchir à tout ça. Et quand ce sera fait, tu pourras me rappeler. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis là pour toi. Ça c'est Paname. Fin de la discussion. Ouais, bien joué. C'est mieux. Tabi. C'est bien. Ou bien, tenter ta chance avec Paname. Et c'est radieux. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka. Mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre. Euh, alors, je vais aller avec Paname. Je vais demander... Ouais. Je veux... Je veux... C'est... Johnny ? Ok, c'est bon. Yop. Bien sûr, on appelle... Paname. Ouais. Je suis contente de l'entendre. Allez, dis-moi tout. Je dois entrer dans la tour Arasaka. Maintenant. Quoi ? Je plaisante pas. Cette histoire avec Johnny, si je fais pas quelque chose rapidement, je suis foutu. Mort. Attends, attends. D'abord, pourquoi la tour Arasaka ? Pour la tech, sous la tour, y'a un point d'accès à... Bon, ça va te paraître dingue. Une prison des âmes. Une prison des âmes ? Je savais que ça passerait moyen par Olo. Ça s'appelle Mikoshi. Y'a que là que je pourrais définitivement me séparer de Johnny. C'est mon dernier espoir. Ok. Alors, juste pour résumer, hein. Tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour que je t'aide à infiltrer la tour Arasaka. Parce que sinon, tu vas mourir. Voilà. C'est à peu près ça, ouais. D'accord. Quoi ? D'accord ? Où est-ce que t'es, là ? À la clinique de Vic. Sharkudoc ? Ok. Je vois où c'est. Tu peux attendre un peu avant de claquer ? Ouais. Je vais essayer. Ok. Tu bouges pas. Je viens te chercher. Nickel ! C'est toi, V ? Ou... Ouais, c'est moi. Ok. Et du coup ? J'attends mon chauffeur. Entre. On va l'attendre ensemble. Comment tu t'appelles, toi ? Oh, on peut caresser un chat ? C'est Monsieur Brightman. On a trouvé ce pauvre chat dans la poubelle derrière la clinique. Je crois que Jackie doit lui manquer. Il manque pas qu'à lui. Allez. Je t'ai suivi. On parle ? Qu'est-ce que tu dois attendre ? Tu veux savoir ton avenir ? Tu sais. C'est sûrement pas une bonne idée. Comme tu veux. T'as raison. C'est peut-être mieux. Je vais juste mettre de la musique. Ben nickel pour attendre. Chakra harmonisation. Une heure. Quinze dollars de l'heure. Quinze dollars de l'heure. Ok. Trois intensités différentes. Je crois que c'est pour toi. Ouais. Je reconnaitrais cette caisse entre mille. Tu sais que j'étais morte d'inquiétude. Moi qui pensais qu'on pouvait pas te faire peur. On est là pour t'aider, d'accord ? Allez viens. Tout le monde t'attend au camp. Fais bien attention à toi. Nickel. Ils vont nous préparer un plan de petits oignons. Et on va attaquer la tour. Pour. Pas pour longtemps en fait. Euh... Je crois. Je suis bien content de l'entendre. Tu nous a bien foutu la trouille. Tu t'es évanoui et impossible de te réveiller. Ton état de santé s'arrange vraiment pas ça. C'est très clair. Madame m'a demandé de garder un oeil sur toi. Où elle est ? Elle discute avec Saul. C'est évident que t'as besoin d'aide. Ils essaient de trouver le meilleur moyen de s'y prendre. Allez viens. Je t'emmène les voir. Allez. Un peu d'air frais me fera du bien. Alors V. Ouais qu'il y a une guerre qui se prépare. Oh ça. J'ai pas vraiment trop le choix Mitch. Ouais et nous non plus. Apparemment. Mon clan est paré au départ pour demain. Ils savent où on va ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez-les. On a qu'une poignée de vrais combattants. Les autres ils braquent des petits convois et... Ils récupèrent de la ferraille. Donc pour l'instant... Ils savent que ce qu'ils ont besoin de savoir. C'est pas le moment de t'en mettre en question. On en fait ça pour t'aider. Putain mais tu crois que je le sais pas ? Tu crois que c'est en me cassant les ovaires comme tu le fais à chaque fois que ça va changer quelque chose ? V. Enfin. V. Comment tu te sens ? J'ai connu mieux. Alors... Vous avez concocté quoi comme plan ? Pour encore qu'on règle quelques détails mais on sait déjà qui, où et comment. Tiens, regarde. Voilà des stratégies envisagées. Mais une seule nous donne une vraie chance de pénétrer dans la tour Arasaka. On va creuser un tunnel. Donc on entrerait dans la tour Arasaka via un tunnel. Je sais que ça a l'air dingue. Mais une telle occasion, ce serait con de la rater. Knight Corp construit une nouvelle ligne Maglev dans cette zone. Bon, ok, le chantier est gardé par Militech, mais ça devrait être gérable. Une fois dans ce tunnel, on sera à moins d'un kilomètre des fondations de la tour Arasaka. Ils utilisent un PES de Knight Corp, il faudra quelques minutes pour creuser sur cette distance. C'est plutôt pas mal, hein ? Une fois à l'intérieur, faudra improviser. Garde, mesures de sécurité, l'accès le plus rapide à Mikoshi. On fera avec ce qu'on a en espérant que ça passe. V, tes commentaires ? Le plan, l'OP est toute entière. On va pénétrer en territoire ennemi. Vous allez vous mettre Arasaka à dos et pas seulement eux. On dirait bien. Je vais tous vous exposer au danger. Si tu veux te retirer, arrêter les frais. Je comprendrai. Eh, je t'en voudrais pas. Tu es venu nous demander de l'aide et on a décidé de répondre à l'appel. Notre choix est fait. Plus besoin d'en discuter. Bon, c'est réglé. Maintenant, au boulot. Je vais parler à nos frères et nos sœurs, envoyer un drone survoler le site. Et moi, je vais voir Mitch. Je crois savoir comment augmenter nos chances contre Militech. Viens nous retrouver plus tard. Je te laisse avec Saul pour l'instant. Mais, prenez pas de décision sans moi. T'as besoin d'autre chose ? J'ai besoin d'une bonne connexion réseau. Quelqu'un peut nous aider à entrer dans Mikoshi. Je peux savoir qui c'est ? Halt. C'est... C'est une IA. Halt Cunningham. Elle est de l'autre côté. Du mur noir. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi une IA nous aiderait à nous introduire dans Mikoshi ? Parce que je vais lui demander. Gentiment. Putain, V. Tu sais quoi ? Vas-y. On est dans la merde jusqu'au cou. On peut bien s'y enfoncer encore un peu. Let's go. Elle va t'arranger tout ça sans te poser de questions. Merci, Saul. Tu me remercieras quand on ressortira de Mikoshi en un seul morceau. Alors, parler à Mitch et parler à Dakota. Dakota pour commencer. Petite dame, bonjour. Salut Dakota. Samai, frère des bikers. T'as besoin de quelque chose ? J'ai besoin de matos performants pour me connaître tes honnêtes. Ok, alors entre. Je vais aller sur un forum crypté clandestin. Je préférerais passer inaperçu. Ta tech va gérer ? Tu me prends pour qui, hein ? On part pour les contrées sauvages, Dakota. T'as tout ce qu'il faut pour atteindre l'autre côté. Et rien à craindre, tu te feras parpérer. Ok. Un bain de glaçons. Un bain de glaçons. Relasse pas. Surtout habillé. Carole. T'es venu aider Dakota ? C'est plutôt toi que je suis venu aider. T'es prêt ? Je sais pas combien de temps ça va prendre. Quoi qu'il arrive, panique pas. Ok. Même si on croit que t'es sur le point de crever. Surtout. Allez, on y va. Let's go. Je suis les vecteurs, mon frère. Ok. C'est par ici. Salut, Halt. Tu es venu seul. Johnny est pas dispo pour l'instant. Pour l'instant, il est enfoui plus profondément. Tu le traites comme un passager indésirable. Un fantôme rêvant d'un monde qui ne lui appartient pas. J'avais pas le choix. Y'a que comme ça que je pouvais venir te voir. Le refoulement. Tu es de plus en plus doué pour ça. Tu préférerais peut-être parler avec lui ? Parler à un construct isolé serait inutile. Je peux me contenter de le lire comme toute ligne de code. Le seul facteur humain, c'est toi. Ouais bah, ce facteur humain a plus beaucoup de temps. Tu penses vraiment que c'est du temps que tu dois te soucier ? Ouais. Tu existes ou tu n'existes pas ? Ce sont deux états séparés par la mort. Question de point de vue. Pense ce que tu veux. Mais je suis mort et je suis revenu. Et maintenant ? C'est quoi la suite ? Tu penses avoir trompé la mort ? Pas pour longtemps. C'est la mort qui t'a trompé. Toi, tu te trouves entre les deux. Ah, tu finiras par le comprendre à Mikoshi. Même si, tu devrais déjà avoir une idée. Tu as déjà rencontré des entités de l'autre côté, n'est-ce pas ? À quoi je dois m'attendre là-bas, dans Mikoshi ? À une frontière à franchir. Ce sera probablement le seul moment de ta vie où tu ressentiras tout le poids de ton existence. C'est un fardeau auquel tu ne peux pas te préparer. Et Johnny, qu'est-ce qui va lui arriver ? Je manque de données pour répondre à cette question. Est-ce qu'on va être sûr de quelque chose ? Oui. Que Mikoshi cessera d'exister. Les constructes prisonniers dedans, tu vas les libérer ? Ils ne feront plus qu'un avec moi. Tu as perdu de temps à discuter, nous en ont fait. J'ai envoyé un programme sur ton éclat de Netrunner. Une fois dans Mikoshi, serre-t'en. Il ouvrira une connexion sécurisée. Je dois chercher un point d'accès précis ? Je peux déjà te dire qu'ils seront tous protégés par des tonnes de glace. Il suffit parfois d'une simple fissure pour entrer. Serre-toi de l'éclat dans Mikoshi. Je m'occupe de la sécurité. Au revoir. Salut. On l'a récupéré. Carole, l'éclat. Relax, mon grand. T'étais à peine connecté que ta température est montée en flèche à plus de 40. La tech a réagi. Comme si elle était infectée. Mais en plus flippant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a grillé la moitié de mon matos ? Ton activité neuronale est montée en flèche. Ton lobe frontal était sur le point de te sortir par les oreilles. J'aurais aussi bien pu te coller une balle dans le crâne. T'es sûr que tu vas bien ? Super bien. Bien. Tant mieux. L'éclat. Il y a un programme dont j'ai besoin sur un des éclats. Tu rêves là ? On est entouré de glace. Même si un truc avait réussi à passer mes contrôleurs m'auraient... Il y a un truc qui a réussi à passer. Enlève ça de ma vue. Merci Dakota. C'est pas la peine. Ok. Allons voir Mitch. Oh. Monsieur. Finissez ce que vous faites. Ok ? Ouais. Tout de suite ? Ok. Cela a besoin de moi. Viens nous retrouver après. Ça marche. Et maintenant, admire. C'est un joli jouet. Attends, c'est... Ouais. Avec une chambre de post-combustion en plus. Et un lance-roquette multiple. Je peux jouer avec. On l'a aussi allégé d'environ 60% de sa masse totale. Il y a de la gueule, hein ? Ça. Je peux... Je peux... C'est demain le grand jour. Si on l'emmenait faire un tour maintenant, on peut voir comment il tient sur le terrain. Pas de problème. Mais après le coucher du soleil, on a encore quelques boulons à serrer. C'est rien de le dire. Ah... Tu vas arrêter de nous faire chier. Duquel, je vais pouvoir faire joujou avec le tank. Mais il sera quand en temps et en heure. Ce lance-roquette, c'est quoi ? Lance-roquette multiple. Calibre 70 à tir rapide. Doublé d'une HM embarquée, avec laquelle tu pourras te synchro via ton lien perso. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça ? T'as dit, il a dégoté dans une décharge. Lance-roquette était en bon état, mais il n'y allait pas de munitions. Heureusement, Dakota nous en a trouvé. Demande pas comment. Je veux... Ok, bah merci pour les infos. Je viendrai chercher pour faire joujou après. Malgré ça, tu restes un étranger. Un mercenaire de Night City. Qui est comme un autre monde pour toi. Eh ! Panam, on sait quelque chose ! Il est donc temps d'y remédier. Ouais ! C'est une vraie injustice ! Faut arranger ça ! Tu vas devenir un Aldecaldo. Ce qui veut dire que cette famille fera n'importe quoi pour toi. Prêt, petit ? Je suis prêt. T'es l'un des nôtres maintenant, V ! T'es un Aldecaldo, bordel ! On est ravis de te compter parmi nous, V ! Et t'en fais surtout pas ! On te fera rentrer dans Mikoshi ! C'est la meilleure fin ! Bienvenue dans la famille ! Accueillez chaleureusement notre nouvelle Aldecaldo ! Euh... Merci ! Il n'en revient pas ! Sincèrement, ça... Tout ça... Ça me touche beaucoup ! Merde ! Vous allez réussir à me faire pleurer ! Oh merde ! Vite, apportez-lui un mouchoir ! Ou ça va être l'inondation ! T'inquiète ! C'est qu'une formalité ! Dans les faits, t'es membre de cette famille depuis un moment ! Tu m'as sauvé la couenne, comme dit Bobby ! Et celle de Mitch aussi ! Et je parle même pas de Paname ! Bah chier ! Enfin, Sol a raison ! Regarde les choses en phase V ! Ma vie était en vrai bordel et tu l'as encore plus réduite en miettes ! Mais faut parfois en passer par là avant de recoller les morceaux ! Bon, écoutez-moi tous ! Aujourd'hui on fait la fête, mais la journée de demain promet d'être assez tendue ! Faites ce que vous avez à faire, et puis allez vous reposer ! Ça mérite bien un verre, tout ça ! Un redresse d'un rêve ! Mais c'est toujours ta nuit, alors... Un con, ton honnête ! Profite un peu de ta nouvelle gloire ! T'aurais pu me dire ce qui se préparait... Et gâcher la surprise ? Tu plaisantes ? Tout va bien ? Ouais, c'est rien ! T'en fais pas pour ça ! Et la veste ? Elle est pas trop serrée ? Elle me va comme un gant ! Comme si je la portais depuis un bail ! C'est un peu le cas, non ? Tu l'as mérité cette veste ! Et la loyauté des Aldecaldos ! Merci Paname ! Si tu veux parler... Je suis là-haut ! Alors parler à Paname... Parler aux nomades... Vous êtes qui ? Les capteurs fonctionnent bien... Salut ! Comment ça va, Bruce ? Je t'ai fait de nouveaux amis ? Salut, V ! Je vais avoir l'air vieux jeu, mais... Les camps se ressemblent pas tous ! Je me sens bien ici ! Je pourrais peut-être m'y installer ! Takota dit que je sais des choses utiles ! Comme les passages sûrs vers le sud ! Les coins à éviter ! Et ça ! Ça me fait du bien ! Ravis de l'entendre ! C'est un bon endroit pour toi ! Ouais ! J'espère ! Encore merci, V ! Il y a tous ceux qui s'appellent Aldecaldos, on les ignore ! Eh ! Par ici, V ! Assieds-toi ! On est en train de faire notre petit rituel ! Et c'est quoi ce rituel ? Quelques bières fraîches avant Arène ! Hein ? Je vois... Mais pas n'importe quelle bière ! C'est les dernières de notre première mission ! On avait gardé quelques caisses... Comme porte-bonheur ! À l'époque, quelqu'un... Ah merde, c'était qui déjà ? Bref, quelqu'un avait dit que le jour où il n'en resterait plus, La chance des Aldecaldos tournerait ! C'est ton truc, ces superstitions à la con ! Ouais, tu dis ça, mais t'as les mains qui tremblent quand on ouvre une ! J'vais en prendre une ! Santé ! Ouais ! Pas mal ! Allez, à demain ! À notre tour indemne ! À Seoul et Panam ! Parce que s'ils font pas la paix, ça risque de partir en sucette pour nous tous ! Bob, merci pour ton optimisme ! V, tu dois savoir où ça on est entre eux ! Non ? Je leur ai parlé, ils ont enterré la hache de guerre ! Enterré la hache de guerre ? Ça, pour nous envoyer en mission suicide, Ils arrivent toujours à se mettre d'accord ! C'est bon Bobby, arrête ! C'est pas contre toi V ! Je dis les choses comme elles sont ! Je ferai en sorte euh... Faites confiance à Panam ! Je crois que Panam sait exactement ce qu'elle fait ! Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut ? Ce serait utile si elle veut prendre la tête du clan ! T'emballe pas vieux ! Personne prend la place de personne pour l'instant ! Il faut plutôt se concentrer sur demain les gars ! D'abord on essaie de revenir en un seul morceau... Et après on change le plan ! Oh, je ferai mieux d'y aller ! A demain ! Vous pensez vraiment qu'on trouvera quelque chose d'intérêt ? Ça arrive pas souvent, mais ils avaient l'air d'accord sur ce point ! Ça c'est Saul, non ? Parlez à... Rejoindre Panam quand vous serez prêt ? Si, parlez à Saul ! Coucou ! Tu penses qu'on y arrivera demain ? Je connais ces gens ! Certains même mieux que moi-même ! Concentration, détermination, calme avant la tempête ! Ils se donneront à fond ! J'en doute pas ! Bonne nuit Saul ! Attends ! Il faut que je mette une chose au clair ! T'as fait beaucoup pour ce clan ! Et pour moi ! Plus que n'importe qui ! Mais la famille passe avant tout ! Saul ! Laisse moi terminer ! Je sais aussi qu'il y a qu'une chose qui pourrait la diviser ! Que Panam et moi... On suive des chemins différents ! Les Aldecaldos survivraient pas à cette séparation si ça se reproduisait ! Tu comprends ce que j'essaie de te dire ? Tu m'aides parce que t'as pas le choix ! Tu veux faire croire au clan que vous êtes d'accord Panam et toi ? Ça s'appelle... Faire de la politique ! C'est pas aussi simple que ça ! Si ! V, demain je vais envoyer ces gens à la mort ! Alors je dois être sûre que je le fais pas juste pour toi, moi ou Panam ! Mais pour le bien du clan ! Je comprends ! Tu finiras par comprendre ! T'as pas reçu cette veste pour rien ! Et entre nous Saul ? Tout va bien ? C'est une journée importante demain ! D'être opposé ! Ça, ça va pas dire oui ! Non ! Ah, quoi que ! Je veux un nouvel implant ! Droit au but ! Est-ce que... J'en ai 47, est-ce que je peux en augmenter un ? Non, je peux rien augmenter ! Elle décale d'eau, elle décale d'eau ! Sauf que demain, y'aura peut-être plus ici... On en sait rien... Ah ! Il se passe quoi ? Organise une brocante ? Plus ou moins ! Prends ce que tu veux ! Et... C'est en quel honneur ? La fin des temps ! C'est sympa ! Mais... Un peu théâtral ! Je dirais plutôt pragmatique ! Je te donne mon stock pour que tu survives à l'enfer de demain ! Et que tu reviennes ! Je prends rien du tout, t'inquiète pas ! Ah, ici ! Benedict, c'est ça ? Oui ! Salut, quoi de neuf ? Est-ce que tout va comme tu veux ? Ouais ! Et de ton côté ? Dakota m'a dit de me tenir tranquille encore un peu ! Militech continue de fouiner, faut que je sois patient ! Mais bon ! Ça commence à me démanger ! Un bon procès, évite de contrarier Dakota ! Et prends soin de toi ! On n'a pas parlé à tous les nomades, là ? C'est de voir Hakim, faut encore que je parle ! Robo, faut que je lui parle ! Non ! Ok, ben je pense que j'ai parlé à tout le monde ! Tu sais où j'ai vu le plus d'étoiles ? Au sommet du Mont Sinai ! Quand est-ce que tu es allé en Égypte ? La veille, il y a une seconde, je te jure ! Bon, là on a fait le tour ! On va aller voir... Mitch ! On va aller faire joujou avec le tank ! Toi je vois pas te parler ! Regardez ce que le bon vent nous amène ! J'arrive toujours pas à vraiment réaliser ce qui vient d'arriver... C'est pareil pour tout le monde ! On oublie pas le jour où on reçoit son blouson ! Alors ? On fait un tour ? Ouais, avec plaisir ! Alors monte ! Je conduis ou je tire ? Ok, mets le contact ! Y'a du verre partout sur le tableau de bord ! C'est bon signe ! Où est-ce qu'on va ? D'après Bobby, y'a une décharge à l'aise du camp ! Ce sera idéal pour s'entraîner au tir sur cible ! Allez ! Essayons la trouvaille de Bobby, maintenant ! S'il te plaît, Estée ! Tu prends l'impression qu'il tire un peu à gauche ? Pas le pouvoir, les amis ! Continuez à tirer sur ces vieux tas de ferrailles ! Fais recalibrer le cible à vous direct ! Ouch ! Alors, ça va déjà mieux ? Non ? On dirait ! Il faut que j'en trouve ! Elles sont où les autres voitures ? Montrez-vous ! Non ? C'est magique ! J'espère qu'on va l'avoir pour attaquer ! Je suis pas sûr mais... Ah bah nickel ! Franchement ! Très beau véhicule ! T'es nerveux pour demain ? Oh non, c'est plus de la nervosité ! C'est fini ça ! Hé, t'en veux pas une ? Je laisse ! Allez, pourquoi pas ! Pendant la guerre, juste avant qu'on soit déployés, on nous a entraîné à contrôler notre stress ! Tu veux savoir comment ? Je veux bien ! Quand il t'est le chimique ! Ha ! Des suppléments ! Des boosters ! Et Dieu sait quelle merde ! Hum, ouais ! Direct dans les veines ! Nos biomoniteurs par exemple... On peut apprendre à contrôler ! Avant de se stabiliser ! Et nous aussi, on se stabilisait ! Au bout d'une douzaine de fois, il se passait un truc dans ton cerveau ! Les circuits se rebranchent ! Et la partie qui génère la peur, disparaît ! Complètement ! C'est fou ! C'est complètement tordu ! A quoi tu t'attendais ? La guerre, c'est toujours tordu ! Et... celle qu'on va faire demain aussi ? Pourquoi ? T'as des doutes ou... Je me fais pas de soucis ! Et tu devrais pas t'en faire non plus ! C'est un autre truc qui va m'empêcher de dormir ! Qu'est-ce que c'est ? Ben... c'est rien ! Allez... On est de la même famille maintenant, non ? Alors en fait, je me fais du soucis à cause des relations entre Paname et Sol ! Ils pensent qu'il suffit de faire bonne figure pour rassurer tout le monde ! Mais personne n'est dupe ! Ça murmure déjà dans tout le camp ! Que Sol va pas tenir parole ! Qu'il s'est engagé par opportunisme ! Que la famille a besoin de changement ! Et t'en penses quoi ? C'est ce que j'en pense, moi ? Tu crois que Sol devrait passer le flambeau ? Confier les rênes à Paname ? On verra ce que ça donne demain... Une fois que le brouillard se sera dissipé... A ton tour ! T'en penses quoi, toi ? Hmm... Mitch... On n'attaque pas une bande de Raffen ou un convoi mal garé, là ! Si on veut sortir vivant de cette OP, il faut qu'ils bossent ensemble ! Ils essayent ! Il se peut même qu'à leur façon, ils commencent à être sur la même longueur d'onde ! Je veux dire, maintenant ils savent ce qu'on attend d'eux ! Ce que le clan attend d'eux ! Est-ce que Sol lui a au moins proposé un siège à la table des négo ? Mais qu'est-ce qui peut te faire croire que Paname a envie de s'y asseoir ? Je comprends ! Paname vit pour le clan, pas pour le pouvoir ! Mais est-ce qu'elle pourrait concilier les deux ? Hey ! C'est pas à moi qu'il faut demander ! Allez ! C'est bon ? Le truc, c'est que Paname est déterminé à t'aider ! Alors que Sol, il voit cette affaire comme une opportunité ! De récupérer du matos dans Mikoshi ? Ouais ! Si l'Opé réussit et qu'on met la main sur de la super tech d'Arasaka, on sera à l'abri du besoin dans le sud ! Tu me suis ? Ça apaisera les inquiétudes et... Sol gagnera du temps ! Sol n'est pas né de la dernière pluie ! Il sait ce qu'il fait ! Espérons juste qu'il soit pas allé trop loin cette fois ! Espérons ! Bon allez ! Ça suffit, les commérages ! Tout ça, ça reste entre nous ! Hein ? Bon ! Je vais aller faire fouiller un peu dans les entrailles de ce Groupe Épère ! Ok ! Amuse-toi bien, Mitch ! L'hôpé ! J'ai tout ce que j'ai fait ! Pas mal de risques ! J'ai tout ce que j'ai fait ! Et puis, je ne sais pas ! Sous-titrage ST' 501